Bonjour et bienvenue à la présentation du projet Brassilowink. Il y a maintenant 5 mois avec Lucas, nous nous sommes lancés dans l'aventure Ucook Innovation qui avait pour thème cette année les algues. Pour cela nous avons créé une boisson vegan naturelle et santé à base d'algues qui s'appelle Brassilowink. Nous allons vous la présenter. Alors avant de vous parler du vif du sujet, nous souhaitions vous présenter L'E-Totam qui est le petit être vivant qui nous a permis de développer notre boisson et c'est grâce à lui que nous sommes ici aujourd'hui. Commençons par l'étude de marché. Nous avons décidé de faire un positionnement produit des boissons fonctionnelles. Pour cela nous avons choisi un axe clinabel conventionnel et un axe énergie santé. Notre boisson Brassilowink se situe très haut en santé car on apporte plus de 30% des apports en calcium pour la journée et on se situe très haut en naturel. Mais que signifie naturel chez le consommateur ? Et bien chez le consommateur, naturel signifie sans consommateur et avec de vrais ingrédients ce que propose notre boisson. Enfin, la présence annuelle des ventes en nord de l'ouest montre que les produits sans produits laitiers, sans gluten et sans lactose sont en vogue, ce que nous proposons encore une fois. Nous souhaitions aussi vous parler du marché global de boisson fonctionnelle. Nous sommes situés dans les Europe and Middle East Asia et cette partie-là comporte pour plus de 30% du marché total en boisson fonctionnelle. Et cette part-là devrait atteindre 86,24 milliards de dollars d'ici 2021. Ce qui laisse présumer une part non négligeable que l'on pourrait capter avec notre projet Bright Seed Wink. Maintenant que le décor est planté, nous avons choisi de vous parler de deux ingrédients de notre boisson. Deux ingrédients sur quatre ingrédients. Ce sont ces deux ingrédients qui ont permis et qui sont le cœur de notre boisson. Le premier, c'est le lithotam. Lithotamium carcalium. C'est une algue rouge calcaire qui est composée à plus de 34% de calcium sous forme de carbonate. Et d'ailleurs, c'est ce carbonate de calcium qui permet une forte biodisponibilité au calcium. Ce lithotam aussi apporte un pouvoir émulsifiant et texturant en faisant des stabilisations d'émulsions que l'on appelle pickering. Un dernier intérêt, pouvoir opacifiant qui donne en solution quelque chose de blanc et de laiteux. Alors, il faut savoir que le lithotam en Bretagne, on n'a plus le droit de le récolter actuellement. Par contre, nous, on a décidé de se sourcer dans les pays scandinaves. Là-bas, le lithotam pullule en mer du nord avec les courants. Il envahit les fjords et les bateaux ne peuvent plus passer. On récupère donc ce déchet, on le valorise et on crée notre boisson, la boisson Bright Sea Drink. Pour notre second ingrédient, laissez-moi vous présenter une vidéo que nous avons réalisée. Nous avons décidé de faire un nouveau gélifiant. Pour cela, nous avons hydrolysé la graine de lin, connue pour son fort apport en fibres. Puis, nous avons fait une filtration. Nous avons lyophilisé notre mucilage pour obtenir une poudre. C'est cette poudre qui sert de gélifiant et de stabilisant pour notre boisson. Passons désormais au concept du produit fini. Notre concept, c'est seulement de la poudre et de l'eau. Tout ça, dans un packaging éco-conçu. Nous proposons une poudre servant de base pour une boisson santé, plaisir et clean label. Cette poudre s'étue dans un sachet Kraft avec une cuillère en engoude doseuse. Cette poudre mélangée à de l'eau donne notre boisson Bright Seed Drink. Nous proposons dans cette boisson 4 saveurs. Chocolat, nature, citron et vanille. Cette boisson, ce projet, il s'inscrit dans les tendances consommateurs actuelles. C'est-à-dire une consommation vegan, éco-friendly, éco-conçue, sans additifs, donc clean label. Et c'est cette boisson-là qu'on a décidé de vous présenter aujourd'hui, c'est Bright Seed Drink. Merci pour votre attention.